Comment vous êtes-vous intéressé aux questions européennes ? Je me suis intéressé à l'URSS dans les années 80 et j'ai travaillé sur les questions soviétiques durant les années 83, 85, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 jusqu'à l'implosion de l'URSS. J'ai continué sur les années post-soviétiques jusqu'en 95 et c'est à ce moment-là que je me suis recentré plutôt sur l'ancien bloc de l'Europe de l'Est, les pays d'Europe centrale et surtout sur la France. Et après j'ai fait un retour sur l'Union européenne. En termes de parcours intellectuel, j'ai commencé par travailler sur les questions soviétiques pour ensuite me tourner sur les questions européennes. C'est pourquoi j'ai toujours un œil sur ce qui se passe sur les frontières orientales, même si je ne les suis plus avec la même acuité que par le passé pour des raisons de choix que je pourrais expliquer tout à l'heure. Quel est votre meilleur souvenir en la matière ? Mon meilleur souvenir en matière européenne, c'est d'avoir créé en 2003, au Collège Interarmé de Défense, le premier séminaire géopolitique de l'Union européenne. Ça n'existait pas précédemment. Le Collège Interarmé de Défense, c'est le nouveau nom de l'École supérieure de guerre, qui est une institution importante, qui forme les officiers d'état-major. Il y avait précédemment un séminaire sur l'Amérique, un séminaire sur l'Asie, un séminaire sur l'Afrique, mais il n'y avait rien sur l'Union européenne, ce qui est assez paradoxal pour un pays qui est membre fondateur de l'Union européenne. Donc j'ai créé cela en 2003, et c'est un bon souvenir. Et c'est un séminaire qui existe aujourd'hui encore en 2009, qui est reconduit d'année en année. Et les officiers qui le suivent disent qu'ils lui apportent une connaissance de la complexité géopolitique de l'Europe. L'Europe communautaire, c'est un objet géopolitique. Autrement dit, on peut réfléchir au jeu des acteurs sur ce territoire en termes de pouvoir, en termes de stratégie, ce qui est une définition de la géopolitique. On peut aussi s'intéresser aux relations entre l'Union européenne et ses frontières, qu'elles soient orientales ou méridiennes. – Très bien, merci. Et quel est votre pire souvenir ? – Mon pire souvenir, entre guillemets, concerne non pas l'Union européenne en tant que telle, mais la période où j'ai travaillé sur l'URSS et plutôt la Russie, où j'ai pris mes distances avec ce sujet d'études. Non pas que le pays en tant que tel ne m'intéressait plus, mais parce que la relation que les Français ont avec la Russie m'intéressait moins, pour ne pas dire ne m'intéressait plus. Les Français, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, n'ont pas véritablement envie de comprendre ce que c'est que la Russie d'aujourd'hui. C'est leur droit le plus strict, mais on peut regretter qu'un certain nombre d'experts de bon niveau ne soient pas entendus. On pourrait citer des noms comme François Stom, Alain Besançon, Michel Hélaire avant son décès. Et finalement, c'est dépensé beaucoup d'énergie intellectuelle pour pas grand-chose. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ma distance avec le sujet et me suis concentré sur les questions de l'Union européenne. Et je m'en porte aussi bien. – Merci. Et comment voyez-vous évoluer la construction européenne à court, moyen et long terme ? – Nous sommes au mois de septembre. À court terme, il y a la ratification ou non du traité de Lisbonne par les Irlandais. Nul ne sait ce que ça va donner. À moyen terme, il se pose la question de la crise économique, notamment de la manière dont les États, voire les candidats, vont faire face. Il est un peu tôt pour faire un bilan de la manière dont les pays font face. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura des conséquences différentes d'un pays à l'autre. Et ça, ça sera, je pense, tout à fait important à étudier. Sur le long terme, je vois deux préoccupations majeures qu'il faut relever pour la construction européenne. La première est démographique. La deuxième est économique. Sur le plan démographique, l'Union européenne est caractérisée par un processus de vieillissement de sa population, d'une part, et d'autre part de dépopulation dans un certain nombre de régions, ce qui pose des difficultés. Ces difficultés étaient identifiées par les démographes depuis maintenant 20 ou 30 ans, pour les anciens pays membres. La Commission européenne et le Parlement ont attendu 2004, 2005, 2006, 2008, pour enfin prendre acte de cette difficulté. C'est-à-dire qu'on met seulement 30 ans pour comprendre la réalité. C'est un luxe extraordinaire de pouvoir perdre du temps à ce point. Sur le plan économique, jamais l'Union européenne n'a été aussi hétérogène, avec des différences de richesse considérables entre certaines provinces de Roumanie, par exemple. Le Luxembourg, c'est facile à prendre en compte, c'est moins facile à régler. Il y a un chantier qui est important, c'est réduire ces hétérogénéités. Pour cela, il faut notamment rendre hommage aux habitants des pays, très récemment, qui travaillent beaucoup, et qui contribuent à l'enrichissement de leur pays, bien sûr. Il faut mentionner aussi que l'Union européenne consacre des fonds importants, et souhaiter que ces fonds soient utilisés dans l'intérêt général. Pour ma part, je suis assez sensible à la nécessité d'éviter que les fonds communautaires ne soient détournés par des processus de criminalisation, de corruption, parce que ce sera exactement le contraire de ce que le contribuable européen est prêt à faire. En tant que contribuable, ça me fait plaisir, à la limite, de payer des impôts, pour contribuer à remettre à niveau des pays qui, pendant quatre décennies, ont souffert d'une planification absurde. Ça ne me pose aucun problème. En revanche, si l'argent que je verse à mes impôts enrichit les mafieux, ça, ça m'ennuie, parce que c'est l'inverse du contrat démocratique qui est à la base de l'Europe communautaire. Merci. Quelle est votre représentation idéale de l'Union européenne ? Alors, pour ma part, je pense qu'on pourrait prendre en compte une préoccupation qui est celle de la réalité de l'Union européenne à 27 aujourd'hui, peut-être demain davantage. Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait que les citoyens et les dirigeants, qu'ils soient d'entreprises, du parti, du politique ou de l'administration, prennent acte du fait que l'Union européenne d'aujourd'hui, et plus encore de demain, n'est pas celle d'hier. Il y a une espèce d'effet d'inertie des représentations. Nombre de citoyens des pays d'Europe de l'Ouest n'ont pas encore compris qu'ils ne sont plus à 15. C'est terminé. On est maintenant à 27. Beaucoup de citoyens ne l'ont pas bien compris, parce qu'on n'en a pas fait un objet de débat dans les années 95 à 2000. C'était un non-débat. On ne s'intéressait pas suffisamment à ces pays candidats. Le résultat, c'est qu'il y a une méconnaissance. Et si j'avais un souhait à former, c'est que chaque citoyen, d'abord, puis les intermédiaires, notamment le monde de la presse, mais pas seulement, le monde de l'université, le monde politique, fassent le nécessaire pour que l'information s'accumule mieux. Je donne un exemple. Les élèves français tiltent quand on leur dit « Katin ». C'est inacceptable que dans une Union européenne à 27, un lycéen français ne comprenne pas ce que Katin, parce que dans la représentation des Polonais, ça pèse lourd dans leur histoire. C'est une plaie encore à vif, à bien des égards. Et pour vivre ensemble, il faut faire l'effort de comprendre ce que les autres ont dans la tête. C'est difficile, mais que je sache, nous sommes dans un espace cultivé, avec des gens diplômés, et pour peu qu'on veuille faire l'effort, je pense que c'est possible. Donc, plus d'efforts pour se connaître, se comprendre, et puis développer, au niveau des experts, des recherches plus transversales. Ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui d'avoir une recherche seulement à l'échelle nationale. Faire une étude de l'expression économique en France sans la mettre en relation avec ce qui se passe dans les pays de l'Union européenne, ça n'a aucun sens. C'est la même chose sur le plan démographique, c'est la même chose aussi sur le plan diplomatique. À tort ou à raison, on a consenti avec le traité de Maastricht une forme de transfert de souveraineté en matière de politique étrangère. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, et il faut en prendre acte et avoir une approche plus transversale, c'est-à-dire se poser la question, cette difficulté économique, démographique, ou institutionnelle, ou diplomatique, comment est-ce que les autres la vivent, comment est-ce que les autres la voient, et l'ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, il y a du pain sur la planche. Sous-titrage Société Radio-Canada